Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 25 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Lectour, 3ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6 et 7 ans en découdront aux alentours de 15h15. Lors de cette compétition non ouverte aux candidatures européennes, c'est le parcours des 2850 mètres de la grande piste parisienne qui sera utilisé. Notons que les 4 plus riches rendront la distance de 25 mètres lors de ce Quintet Plus de Noël, ce qui obligera les leaders à faire un peu de rythme. L'heureux élu empochera un joli cadeau de Noël de 16 650 euros. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Festival d'Orient. Ce fils de Rocklin est mis au point par un certain Romain Derrieux et comme il est déféré des postérieurs et qu'il reste sur une victoire, il peut logiquement espérer doubler la mise. En deuxième choix, le numéro 13, Farel Seven. Ces 5 dernières tentatives sont excellentes puisqu'il compte 3 victoires, une deuxième place et une troisième place. Déféré des 4 pieds et rendant la distance de 25 mètres, il peut le faire victorieusement. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Falco Fleury. Lui aussi a une musique assez ahurissante puisqu'il enchaîne les bâtons depuis un petit moment. Et même s'il reste sur une deuxième place, il semble de taille à profiter de sa position du premier échelon pour jouer l'une des 3 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 9, Fanatic Flash. Présenté par Pierre-Emmanuel Marie, portant les kazakhs de l'écurie Oasis et piloté par Eric Rafin, déféré des 4 pieds et au premier échelon, c'est quasiment une bonne base. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Favici Passmaric. La famille Danel aime beaucoup et pense qu'il peut rééditer son dernier succès obtenu avec autorité, ici avec l'aide de David Thomas. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 14, Falcano de Well. Préparé avec le plus grand soin pour cet engagement, il sera déféré des antérieurs et piloté par un Franck Nivar qui compte bien le mener à l'une des 5 premières places aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 11, Eole du Priori. Magnifique cheval qui se présente déféré des 4 pieds aujourd'hui avec l'aide de Johan Le Bourgeois, il vise logiquement une place payée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Frisky Black. Nathalie Vielper le trouve parfait le matin et s'il reste sage, il peut lui aussi espérer jouer l'arrivée. En cas de nom partant, le numéro 10, Frisson d'amour, piloté par Paul Ploquin et bien engagé, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de nombreux trios ainsi que des coups de cœur rémunérateurs. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offre un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci.